... Le groupe Soufflé et Linaray ont lancé en 2019 un projet de partenariat qui vise à développer la filière des légumineuses en France. Il vise d'une part à développer la production des légumineuses qui sont des cultures d'intérêt agronomique, et d'autre part à valoriser les produits issus de l'industrie agroalimentaire qui sont également des produits d'intérêt nutritionnel. Ce sont deux acteurs qui sont complémentaires. D'une part le groupe Soufflé qui est un acteur prédominant au niveau de la filière des légumineuses qui va apporter ses compétences techniques et industrielles sur ce projet et qui va s'allier à l'INRAE qui va également apporter ses compétences scientifiques dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'agronomie. Le projet comporte deux axes. Le premier s'oriente vers la durabilité des systèmes de culture des légumineuses, notamment en se focalisant sur le ravageur principal, donc l'insecte qui s'appelle la bruche. D'autre part, l'axe 2 s'oriente vers la réduction et l'identification des composés responsables de l'amertume des produits issus des légumineuses, donc à savoir les off-notes. L'objectif de l'axe 1 est d'identifier des systèmes de culture innovants. Nous allons nous focaliser dans un premier temps sur l'étude de la biologie de la bruche qui va se situer sur trois territoires différents, un au niveau de l'INRAE de Toulouse, l'autre au niveau de l'INRAE de Grignan et le troisième à Nogent-sur-Seine où se situe le siège du groupe Soufflé. Fort de ces connaissances, nous allons ensuite organiser des ateliers de co-conception qui vont réunir agriculteurs, techniciens, ingénieurs et également chercheurs dans l'objectif de déterminer et d'identifier des systèmes de culture innovants que nous testerons par la suite. L'objectif de l'axe 2 est de déterminer l'origine des off-notes, mais également de déterminer des process industriels qui permettront de les éliminer. Cette étude sera menée par Adine Karolkowski dans le cadre de sa thèse CIFRE qui sera menée dans le laboratoire de l'INRAE de Dijon. Les résultats attendus sont dans un premier temps l'identification de systèmes de culture innovants qui vont permettre de limiter les impacts qualitatifs et quantitatifs de la bruche et dans un second temps d'identifier des process industriels qui vont permettre de limiter les off-notes et donc l'impact de l'amertume sur ces produits. Ces résultats ont pour objectif de valoriser ces cultures et également ces produits auprès des consommateurs et des agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada